Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live ! Écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va présenter du coup des cartes qui sont emblématiques donc de cette extension Puisque c'est un deck, Terrapagos X, mais pas seulement, vous savez que j'aime bien faire des conneries donc c'est n'importe quoi, c'est normal Bon, je vous présente tout ça, donc il s'appelle Solveur de banc, étant donné que la mécanique ce sera les Pokémon de banc C'est rigolo, ça m'a pas fait rire aujourd'hui, c'est normal, j'étais extrêmement concentré pour ne pas rire Bon, c'est pas grave, on s'en fout Donc du coup, dans ce deck, je vais utiliser le combo Amphinobiradieu, Palkavestar que vous connaissez déjà L'Auguerpond Masque du Puy qui est un Terra Crystal qui va nous permettre de fonctionner avec la mécanique de Terra Crystal dans ce deck Et on a du coup le Terrapagos X qui va servir d'attaquant secondaire, voilà, c'est pas vraiment Terrapagos le Pokémon principal Mais il est important, il peut attaquer Donc Terrapagos X, c'est un Pokémon Terra Crystal Stellaire de type normal Sa première attaque, dérouillée groupée, fait 30 dégâts pour chacun de nos Pokémon de banc Attention, même si on joue second, on ne peut pas attaquer au premier tour avec cette attaque Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça C'est pour éviter peut-être la double turbo et voilà, se faire défoncer dès le début Ensuite, comme tous les Terra Crystal Stellaire, il a une attaque à 3 énergies différentes Qui s'appelle donc Couronne Opale 180 et qui dit que pendant le prochain tour de notre adversaire On évite tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques de Pokémon non incolores de base Donc tous les Pokémon X de base, on évite leurs dégâts grâce à cette attaque Bon, nous, dans notre deck, on va pas du tout l'utiliser Je voulais l'utiliser à la base, mais ça fonctionnait pas trop avec la mécanique, c'était chiant En vrai, l'attaque est très bonne Dans une méta où il y a beaucoup de Pokémon de base, c'est très fort Ensuite, comme Pokémon de soutien, on a Motismailis Donc c'est un Pokémon qui a un talent très intéressant Qui dit qu'une fois pendant notre premier tour On peut chercher jusqu'à 3 Pokémon incolores ayant 100 PV ou moins Et les ajouter notre main, voilà Evidemment, on peut utiliser qu'une seule fois ce talent Pendant notre premier tour Sinon, ce serait un peu trop fumé Donc pour ça, c'est un Pokémon de soutien très important Puisqu'il nous permettra de bench un maximum de Hoot 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 qui est donc un Pokémon qui peut évoluer en Noarfang Noarfang qui a un talent très intéressant Qui s'appelle donc Chercheur de Joyaux Et qui dit que lorsqu'on fait évoluer ce Pokémon pendant notre tour De notre main Et si on a un Pokémon Terra Crystal en jeu D'où l'intérêt d'avoir Augerpond Masque du Puy Et deux Therapagos X Bah ça sert justement à pouvoir utiliser ce talent Qui fait qu'on peut aller chercher deux cartes dresseurs dans le deck Donc c'est un petit peu comme Lézardus à l'époque dans le bloc épais bouclier Qui nous permettait de récupérer deux dresseurs quand on faisait évoluer notre Pokémon Donc là c'est pareil, c'est Noarfang cette fois qui fait ça Et c'est un niveau 1 donc c'est encore mieux Mais il y a la restriction d'avoir un Pokémon Terra Crystal en jeu Faut faire attention à ne pas se faire avoir C'est pas toujours, c'est que quand il y a le Pokémon Terra Crystal en jeu Sinon serait trop fort Pour combiner avec ça, on a des nouvelles cartes Donc on a l'Abime Zero Une carte extrêmement intéressante Puisque c'est la mécanique principale de notre deck Donc Abime Zero ça dit que si un joueur a un Pokémon Terra Crystal en jeu Il peut avoir jusqu'à 8 Pokémon de banc Évidemment si l'effet s'arrête parce que notre Pokémon Terra Crystal est mis KO Et qu'on en avait qu'un seul Ou que le stade est retiré On défense nos Pokémon jusqu'à en avoir 5 comme d'habitude Donc le but c'est de garder au maximum le stade en jeu Pour pouvoir profiter donc des dégâts supplémentaires sur Palkia Mais également des dégâts supplémentaires sur Terrapagos Tout simplement Et comme dernière carte, pour vous présenter une nouvelle carte C'est Bria Étant donné qu'on utilise des Pokémon Terra Crystal On peut utiliser cette carte Qui dit que vous ne pouvez utiliser cette carte Que s'il reste exactement 2 cartes récompenses à notre adversaire Pendant ce tour, si le Pokémon actif de notre adversaire est mis KO Par des dégâts d'une attaque utilisée par l'un de nos Pokémon Terra Crystal On récupère une carte récompense supplémentaire Donc le but c'est de mettre KO un Pokémon avec par exemple notre Terrapagos X Et donc si on était à 3 cartes récompenses Qu'on met KO à un Pokémon X Au lieu de gagner 2 cartes, on en gagnera 3 Donc c'est assez puissant mine de rien comme effet Petite carte qui sera sûrement très efficace dans tous les decks Terra Crystal Allez on va tester tout ça en jeu Allez c'est mordi Vector Vector c'est le plus fort Ah je pense qu'on va le dégoupiller le petit là Je vais le dégoupiller Alors évidemment on va jouer en premier Enfin évidemment, il n'y a pas vraiment d'évidence Mais on a quand même des évolutions à jouer Donc si on peut dès le deuxième tour péter la gueule à l'adversaire Je ne vais pas me priver Palkia Tapatoes C'est un très bon départ ça C'est un très très bon départ Parce que ça veut dire que pendant notre premier tour On va déjà pouvoir défausser nos cartes Et surtout, savoir que Palkia est déjà en jeu C'est extrêmement pratique quand même Donc c'est notre tour Palkia Vesta Ah ça c'est chiant ça Bon Bah il faut prier pour qu'on ait notre deuxième Palkia Vesta Dans le deck Parce que là ça va faire mal sinon Ah oui non, troisième pardon Excusez-moi, j'en ai 3 Je suis trop bête Ok donc on n'a pas eu le Motisma Tant pis, c'est pas grave C'est pas un problème On a l'abîme 0, on a deux lions de terrestre On va aller chercher de l'énergie Bah écoutez Pour le moment En vrai maman Ça sert à rien que je mette l'abîme 0 en jeu tout de suite On va juste terminer notre tour Donc ouais L'abîme 0 je pense qu'il y aura beaucoup de mécaniques A la base je voulais utiliser Terra Cruelle X Mais c'était vraiment compliqué de jouer Palkia Terra Cruelle, Terra Pagos Pouvoir attacher des énergies plantes Enfin je pense qu'il faut juste faire les decks séparément Parce que là il y avait trop de mécanique Mais ouais Sachez que Terra Cruelle X Théoriquement Est meilleur grâce à l'abîme 0 Si vous jouez encore avec Les Augarpons Vous mettez le stade abîme 0 Vous switchez vos énergies Et au lieu de faire 280 Vous pouvez faire très vite 320 360 400 400 au maximum je crois par contre Voilà Il y a des limites Il n'y a que 8 pokémons devant Ça reste difficile à utiliser comparé à Terra Pagos ou Palkia Puisque Palkia et Terra Pagos ont juste besoin d'avoir les pokémons posés Mais en soi C'est rigolo aussi de jouer Terra Cruelle Donc sachez que c'est possible aussi comme combo Et il y a encore plein d'autres pokémons qui en profitent Par exemple des pokémons qui diraient Un fiche des dégâts pour chaque marqueur de ban Chaque marqueur de dégâts sur vos pokémons de ban Ou un truc comme ça Avec 8 pokémons de ban c'est pas mal Je pense à des decks style des fermites Des trucs comme ça là Ça peut être très très fort Alors Ceinture max Ok Réfléchissons une seconde Là je peux mettre déjà en jeu Palkia Mais j'ai Noirfang Évidemment on va faire Abime Zero déjà Voilà ça c'est indispensable j'en ai besoin Ceinture max Est peut-être pas nécessaire Mais par contre l'ordre du boss Va me paraître indispensable Donc on va faire Noirfang J'ai un pokémon Terra Crystal Donc je peux utiliser Chercheur de Joyaux Je vais le faire Entre du boss Into Euh Mince Ah là c'est compliqué Cadeau là Ouais parce que derrière j'ai plus rien pour piocher là Je peux pas me récupérer un petit truc sympa Genre machine Ouais 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 Ah mince Il faut que je récupère un pokémon en fait Moi Ah c'est chiant Ah c'est relou Ah pénible Ah je suis dégoûté là Je vais devoir faire ça Double énergie Et euh Bah je vais défausser comme ça Regardez Et je vais utiliser le Vestar De Palkia Paf Palkia Il est là On fait ça Combien de dégâts là je fais actuellement 220 Bah pile poil ce qu'il me faut pour mettre KO le Baogian Donc je vais pas me gêner Je vais faire ça 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 On prépare un autre pokémon derrière On fait l'ordre du boss On prend ça Et tant qu'on y est on prépare la ceinture max Pour le suivant Voilà Et on fait 220 Ça dégage Donc ouais Là on a pu faire tout ce qu'il fallait Par contre on a plus de carte en main Donc euh Voilà on prie Bon bah eu On intéresse tant pis On n'a que ça Et j'ai pas mis en jeu l'amphi nobi Donc je peux pas piocher Mais vu qu'on est pas trop mal setup Enfin quand je dis pas trop mal C'est qu'on est carrément en train de lui péter la gueule là Sachant que lui il a besoin de bench Et plus il bench plus on fait de dégâts Donc c'est pas mal ouais Bon vous voyez Palkia est toujours aussi fort Et maintenant grâce à l'abîme 0 C'est une carte qui revient sur le devant de la scène Théoriquement on a pas besoin de Therapagos Dans notre deck Puisqu'on pourrait simplement jouer Que des Ogre-Pombs Masque du Puy Et c'est pareil ça activerait l'effet Tout ce qui compte c'est d'avoir un pokémon Theracrystal Et moi je voulais en profiter pour vous montrer Therapagos Et en même temps il est utile Il sert d'attaquant secondaire si on a plus de Palkia Donc c'est utile Alors qu'est-ce qu'il va nous mettre le petit là ? Un peu importe ce qu'il met à part Therapagos Ouais voilà c'est ça Fallait mettre Therapagos Et nous on a plus d'échange Je crois que je l'ai défaussé l'échange Ah non ah si Voilà c'est bien ce que je me disais Je l'avais au début je l'avais vu au début Bon il va nous ralentir un petit peu le jeu C'est pas grave On va pas se gêner pour lui fracasser la gueule Après tout c'est pas un problème Ce n'est pas un problème Là notre priorité ce serait de Récupérer des cartes dans la main Et peut-être aller chercher l'Anphinobi Pour piocher justement D'ailleurs nous c'est cool Parce que vous voyez l'Anphinobi en train de se préparer Mais il fait 90 Et vous voyez nos dégâts là Même nos Harfangs a 100 PV Donc on évite les one shots en fait Ça c'est cool Bahogian il va s'attacher de l'énergie du coup Bon je pense qu'on va perdre le Therapagos là Là à mon avis le Therapagos il est cuit Parce qu'on a pas de boost d'attache d'énergie pour Therapagos Vu que c'est pas un Pokémon de type O On peut pas utiliser le portail Star pour les Pokémon non O C'est dommage mais c'est comme ça Néanmoins je me dis Là il peut pas me KO là Il fait 180 Donc c'est pas terrible Il peut juste me blesser 3 énergies ça fait 180 pour Bahogian Donc nous peut-être Bien peut-être On va choper une bonne carte Et à 120 Y'a pas voulu tout défausser Qu'est-ce qu'on a là Machine et bah voilà C'est bien ça Je vais attacher une énergie à Therapagos Ça change pas grand chose Et je vais garder mon urne Ça peut servir Alors j'ai fait piocher mon adversaire Mais ce n'est pas un problème Parce que derrière moi Regardez bam On bench On va se mettre le haut garpon Le Therapagos Et faible au bol On va se mettre l'Anphinobi Et là et là mes petits Là mes petits Là on est bien Alors on va se prendre un KO C'est pas un problème Derrière je peux one shot tout le jeu Alors j'ai fortement aidé mon adversaire Je vais pas mentir là Je lui ai carrément redonné une main J'aurais peut-être pas dû faire ça Dans tous les cas il avait frisson glacé Il pouvait me finir Donc j'ai envie de dire On n'est plus à ça près Il me reste combien d'ordres du boss ? Ok il me reste 2 Il me reste 2 ordres du boss Je dois pouvoir le défoncer avec ça Evidemment il faut que je puisse piocher des cartes Mais vu que j'ai mes 2 palca qui sont prêts Je peux one shot tout ce qu'il faut là Aspirateur perdu Bon il va sûrement virer mon stade C'est le plus logique Le stade Ouais tu vires quoi Le stade ouais ok Bon c'est pas un problème On défosse Noirfang Tapatoes Voilà Donc au final ça nous a enlevé les cibles de choix Vous voyez pourquoi je trouve que Tapatoes et Noirfang C'est cool dans ce deck Justement parce que j'y avais pensé à ça C'est le fait que si on perd notre stade Ou notre pokémon Terra Crystal Bah c'est des pokémons qu'on peut enlever Gratuitement au final C'est des cibles en moins Parce que 160 c'est plus facile à atteindre que 210 déjà Pour Baogian ça lui fait 3 énergies au lieu de 4 Donc c'est pas mal C'est cool Là si nous met KO nous on a encore l'avantage Puisqu'on a commencé à mettre KO en premier On a 2 palcavesta Ah ça va taper là Sachant que le palcavesta il fait 240 actuellement Avec la ceinture 290 Donc je peux vous dire que là Là ça va taper là Là ça va taper Je suis cingli Bon c'est dommage qu'on ait perdu notre stade Mais bon tant pis Après c'est Baogian en face Donc ça a pas trop de PV Dans tous les cas je le fous KO facilement Donc vous voyez palcavesta quand même une excellente carte On a l'amphi nobi aussi qu'on peut utiliser D'ailleurs si on veut prendre des KO sur des petits pokémons N'oubliez pas qu'il existe On a aussi l'Auguerpon Qui inflige 100 dégâts et 120 à un autre pokémon Ce qui nous permet de blesser Puis avec Therapagos finir ou l'inverse S'il y a un pokémon qui a beaucoup de vie Tout en prenant un deuxième petit KO Bon ok donc il s'attache masse d'énergie Donc là il va me finir Il va me tuer un palca évidemment bien sûr Bon ça c'était logique Qu'il me tue un palca Je m'y attendais Combien de PV il reste ? 110 Donc il pourra pas me tuer avec son anphi nobi lui Ça c'est cool ça Evidemment je m'attendais quand même à ce que ça arrive ça Au fait qu'il puisse tuer mon palca Au lieu de simplement finir le Therapagos Ouais bon c'est comme ça Comme quoi vous voyez S'il avait fait 180 tout à l'heure Bah il aurait pu me finir ce Therapagos Mais vu qu'il a fait 120 Bah avec Anphi nobi Il pourra pas récupérer le KO Bon tant pis On perd notre super palca Mais c'est comme ça C'est la vie C'est la vie Et là on fait beaucoup moins de dégâts Du coup on fait que 220 pile poil Ça c'est chiant ça On commence à être pas terrible là Dans la game Bon à la base il y avait Castorno dans le deck Mais je l'ai enlevé Tac Je me suis dit ça fait peut-être beaucoup de Castorno là Horde du boss Énergie Oh Alors faire attention qu'il puisse pas encore me KO Parce que c'est quand même Baogian en face C'est un deck assez puissant en termes de dégâts Mais là ça va se jouer au Qui arrive à mettre KO en premier quoi Alors vous me direz Y'a Mew et Luminéon Mais le problème c'est que derrière moi J'ai plus que Therapagos pour attaquer Et Therapagos il est vraiment Vraiment naze Je trouve Pour moi Therapagos Il est nul ce Pokémon Après c'est mon avis Offensivement C'est pas ouf Je préfère largement jouer Palkia Plus intéressant Plus fun Plus fort Donc là il lui faut 5 énergies pour faire 300 Est-ce qu'il va les avoir ? Est-ce qu'il va choper La carte qu'il faut ? Est-ce qu'il a la récupération d'énergie ? Je ne sais pas Et bah voilà Bon bah il va me tuer Bon bah je perds mon Palkia Et je perds la game Du coup Malheureusement c'est fini J'ai perdu la game Bon bah voilà Retournement de situation La machine J'ai fait une machine J'ai donné tout ce qu'il fallait A mon adversaire Pour me péter la gueule Donc voilà C'est comme ça Et je peux même pas mettre K.O. le glaive au dos Puisque j'ai vraiment rien du tout Genre j'ai rien Je peux rien faire Ouais Bon bah là R.I.P Professeur Tourm Ah il s'est viré une cible en plus C'est assez chiant ça Donc ouais Therapagos va faire simplement 90 dégâts là Si je le mets sur le post actif On va envoyer un peu le Pokémon de merde quoi Putain il est vraiment à chier ce truc Et malheureusement Je ne peux plus attacher d'énergie Correctement à mes Pokémon J'ai plus de Palkia dans le deck J'ai plus rien Bah voilà C'est perdu C'est comme ça Je vais essayer de jouer sur le glaive au dos Mais c'est pas J'appelle pas ça une stratégie quoi Est-ce qu'il a utilisé un attrape ultime Ou un high tech Non Donc il a sûrement encore l'attrape ultime Dans le deck Aïe aïe Il est compliqué là Compliqué les loulous Sachant que s'il a 4 énergies en jeu Il me fout KO Alors Machine Bon Voilà ce qu'on va faire On va jouer Therapagos On va faire Ah je peux pas faire Horde du Boss et Machine Donc là je suis cuit On va faire Horde du Boss On va mettre lui Et prier pour qu'il n'ait pas l'autre truc Ah c'est chiant hein Parce que là je peux me faire dézinguer la gueule J'ai 2 Horde du Boss en moins C'est là où Bria aurait été utile Mais Bria je l'ai jeté au début de la game Parce qu'avec Bria Si je mets KO le Glaive Vodo Avec Therapagos Je gagne la game Je prends 2 cartes récompenses Mais je l'ai plus Dommage Ouais c'est comme ça C'est un deck où en fait Tu te setup tout d'un coup C'est un peu un deck turbo Et après c'est fini quoi T'as plus de soutien J'ai même pas mis Mew Ex C'est compliqué quoi Bon là il a l'air bloqué Nachara Ah bah là il récupère une urne Ou je sais pas quoi Ah bah là il récupère l'objet qu'il veut en fait Donc s'il prend la trappe ultime C'est bon Ah méga can Ohlala qu'est-ce qu'il aime faire Me dis pas qu'il a encore une énergie là Il a 3 énergies en jeu 6 là-bas ça fait 9 Méga can Il va essayer d'en piocher Peut-être Euh Chiant hein Chiant Là pour moi la partie Elle me paraît Plus perdue qu'autre chose Ça présage rien de bon les loups En tout cas elles sont très jolies Les cartes stellaires moi je trouve J'aime bien Trouve jolie Bah déjà elles sont terra cristal Elles sont déjà plus jolies de base Mais en plus elles sont en Elles sont en multicolores Comme ça c'est joli Carte multicolores j'aime bien C'est bon Mon dieu que c'est bon Putain pio Qu'est-ce que tu fous En tous les cas j'ai lose Vous savez pourquoi Parce que là au prochain tour Je peux pas faire machine Hors du boss Machin Je Pour moi là c'est perdu C'est C'est finito Parce que Oute-out Alors oute-out c'est bien Mais alors machine Et ouais parce que là Je vais lui donner dans tous les cas une énergie Et c'est fini C'est perdu Faible au bol Putain j'ai vraiment que de la daube J'ai recharge professorale c'est cool Mais j'ai rien en fait Bah allez vas-y de toute façon il a gagné La partie elle dure pour rien là depuis tout à l'heure On sait très bien comment ça va se finir Il va avoir pioché une énergie Et puis voilà il a Baogian Derrière récupère deux énergies Je suis mort Mais lui en faut quand même quatre Pour me mettre KO N'oublions pas quand même ça Frigo de dos Le petit godo Quoique Ah oui mais il a utilisé ses quatre récupérations d'énergie supérieures lui Oh oh Il lui reste peut-être une méga canne Ah ça c'est chiant par contre Donc là il bat en retraite Oh non je lui ai donné deux pokémons sur le banc Je suis trop con Oh heureusement que mon adversaire est un abruti Heureusement que mon adversaire est trop bête Et qu'il a pas utilisé son Amphi-Nobi radio Oh là 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 Ah mais il reste qu'une énergie en plus Pile poil pour Amphi-Nobi Machara Qu'est-ce qu'il va chercher Oh non il a peut-être un échange Ou l'attrape ultime Bah je lui ai donné littéralement deux Oute-Oute Je suis complètement con Ou je fais exprès Non mais Oh là là Mais quel abruti Bon il y a Lumineon Ça va Lumineon Mégacan Il est bloqué mon adversaire Donc avec un peu de chance C'est moi qui gagne Si j'arrive à remettre mon stade en jeu Et poser des pokémons C'est bon Ouais là j'ai plus rien comme pokémons par contre Dans le deck Je vois pas ce que je vais bench J'ai plus rien du tout Après je peux récupérer Mégacan Féblobol Ce genre de truc Je sais pas A voir hein J'ai Motisma je sais dans le deck encore Donc c'est déjà une carte J'ai la recherche Que je vais utiliser Dès que possible Bah je peux encore gagner C'est largement faisable C'est juste que c'est pas C'est pas mon avantage Là il aurait pu gagner S'il mettait son Ah bah non parce qu'il fallait qu'il chope Machara Plus machin Quoique Bon il aurait peut-être gagné J'en sais rien C'est pas important Ce qui compte c'est le présent Super froid Voilà une énergie Bon Oh ce combat Il est infini Je vais surtout pas faire machine Je vais faire professoral Ah Voilà Là on est bien Aréa 0 Bam Noirfang Et là regardez ce qu'on va faire Regardez bien ce qu'on va faire Chercheur de joyaux On va se récupérer Une canne Une hyperbole Et on va tout faire Dans le but de posséder Enfin de poser un maximum de Pokémon Donc je vais mettre ça Ça Et ça Faut juste des Pokémon de banc Hop je défausse ça Je récupère Deux énergies J'en mets une à Therapagos Tac Là je fais combien ? 180 Et là je vais gagner Je vais gagner les loups C'est bon Voilà on a gagné C'est bon 240 Victoire Non méritée Mais d'où j'ai gagné Et c'est quoi cette merde ? Putain une partie de infini en plus Elle était long pour rien la game Mais on a gagné Je sais pas Allez je sais voir pourquoi On a fait tous les deux des conneries C'était fantastique Allez deuxième game Allez let's go On affronte Lox Renzo Ça va être un chanteur lui lol Euh du coup pile ou face Bon Espérons cette fois que je fasse moins de conneries Après c'est vrai que Déc-Terra Crystal comme ça Avec Therapagos et Abime Zero C'est pas simple à gérer Mais encore j'ai été soft Parce qu'au début je voulais faire un deck Avec l'Euphorie X Et tout Donc c'était un bordel C'était vraiment complexe pour rien Là c'est tellement plus simple Ok misère Bon pas grave On aura peut-être une meilleure mimine Il nous faut le Motisma quand même Ça serait cool Euh Pendant toute la game On pourrait utiliser des Des Noirfang Pour nous aider C'est vraiment fort en vrai Noirfang C'est vraiment une très très bonne carte Dès que vous avez un Pokémon Theracristal Vous mettez Noirfang Bah c'est un peu une sorte de mini roucarnage quoi Alors là le départ est catastrophique Je sais même plus qui commence mais c'est une catastrophe On a même pas de Pokémon Theracristal On a rien Là c'est horrible Oh non Épine de fer Ouah Comment ça peut être tellement chiant ça pour nous On va faire ça hein On va se mettre un Pokémon quand même en jeu Minimum Qu'est-ce qu'on peut se mettre Motisma Élise Vas-y on va faire ça là Voilà let's go Donc je vais quand même regarder mon paquet Tac On récupère ça Et on a Favianos au garpon C'est vrai que Favianos je l'ai toujours pas bench Ah bah parce que je l'avais pas tout à l'heure je crois Euh Palkia Palkia Ok Terrapagos Ouais Ok on est pas trop mal Ok On a tout ce qu'il faut On a tout ce qu'il faut On a tout ce qu'il faut Pour récupérer nos cartes Alors Palkia là c'est dommage J'aurais bien voulu avoir le Tapato S et tout Bon après j'en demande trop là Peut-être se calmer sur les demandes Mais néanmoins Y'a des trucs à faire J'avais aussi testé avec l'Hyper Arome Euh C'était vachement C'était vachement bien ce deck là Parce qu'il y a beaucoup de niveau 1 Et ça permettrait Ça permettait de récupérer Genre Palkia Double Noir Fang Et donc d'utiliser plein de Noir Fang d'un coup C'était vraiment fort ça Ok Recherche professorale Noir Fang Donc oui C'est normal je l'ai fait évoluer Et je ne peux pas récupérer de Pokémon C'est normal Je vais faire ça Parce que dans tous les cas J'allais le défausser Donc bon Euh Faible au bol Donc là c'est horrible Littéralement c'est horrible Euh Ah bah oui j'ai plus de talent J'ai plus de talent à cause de lui Mes Pokémon radieux Enfin il a plus de talent lui aussi Donc là je suis vraiment bien embêté On va mettre un maximum d'énergie Dans la défausse Et on va jouer avec le Le Palkia hein C'est tout hein J'ai pas le choix de toute façon On va bench Hop Palkia Palkia il est là Euh J'en ai combien encore des Palkia Vestar J'en ai deux Ok ça va Hum J'ai Favianos Ça aurait été pas mal aussi Mais je peux pas tout mettre Faut choisir Et là s'il me horde du boss Et tout Ça peut faire très mal Voilà Donc là j'ai J'ai bourré les énergies Comme ça je peux utiliser mon Vestar J'ai Machine J'ai Abime 0 Bon pour le moment il est pas actif Mais ça va pas tarder Enfin je dis ça J'ai aucun Pokémon Terra en jeu Donc euh Et tant qu'il m'aura pas mis Kawa un Pokémon Je pourrais pas utiliser mon Abime 0 Mais c'est pas grave En face vous voyez C'est un deck Qui a toujours des petits PV Donc euh 260 je les atteins Dès qu'il est full bench Là je suis à 200 je crois Je suis à tac Je suis à 60 Plus 100 160 Je suis à 200 actuellement de dégâts S'il bench un truc Ou deux trucs C'est bon Recherche Professoral C'est le daron ça C'est tout room Bon on va voir Chef de fer X Ok Donc ses dégâts augmentent Faut faire attention à ça C'est chiant Et pin de fer peut faire très mal Grâce à Grâce à chef de fer Et je vois que ça joue le Miraydon X Sûrement pour me tabasser Encore plus la gueule Miraydon qui fait quand même 220 Avec les chefs de fer Ça peut monter très très haut Plus la capsule Tu peux atteindre les 320 assez vite Mine de rien Donc ouais Miraydon X Est assez puissant mine de rien Techno radar Donc ça va bench du chef de fer je pense Voilà une énergie Chef de fer Après il y a la capsule De réinitialisation Là je sais plus comment ça s'appelle Hot de fer Il veut me faire switcher maintenant lui Bah si tu veux On fait ça Hot de fer C'est le Papa Noël Trop marrant Il est rigolo ce Pokémon Le cas d'oiseau là Il me fait trop délirer lui Il me fait trop délirer lui Ah mais il peut attaquer cet enflure là Oh non Il a hot de fer en plus Il peut me saouler là Hot de fer Oh yeah 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 En vrai s'il me met un chaos C'est parfait Au moins je peux mettre mon Mes Pokémon Terra Crystal Dans tous les cas Bon bah voilà Hyper souffleuse Donc c'est à moi de choisir Je vais mettre Notizma Elis J'en ai plus besoin Comme Noirfranc J'en ai plus besoin Parce que je l'ai posé Bon Après c'est soit je le posais Soit je le défaussais Donc j'ai envie de dire Ça changeait pas grand chose Ça m'évite d'avoir un Pokémon à 70 sur le banc quoi Même si j'ai pas l'impression L'impression qu'il ait des trucs pour sniper quoi Bon tu fais quoi Épine de fer là T'attaques ou Voilà Cyclean Volt On sait à me Prendre le chou là Déplacer l'énergie de ce Pokémon Vers l'un de vos Pokémon de banc Mais c'est nul cette attaque Tu dois en plus déplacer des trucs Oh ça avec ce Pokémon est pas terrible Alors l'avantage qu'il a C'est qu'il est type électrique Donc il va pouvoir me poutrer le Bon je dirais pas quoi Mais il va pouvoir me le poutrer quoi Salement Je vais pas aimer d'ailleurs Je pense Ça va pas me plaire On va mettre direct le Palkia Je peux déjà prendre un KO Donc je vais pas me gêner Je vais le faire sur lui Hyperbole Et bah voilà Regardez On peut pas demander mieux Combien j'ai d'abîme 0 encore J'en aurais plus qu'un Est-ce que je défausse de l'énergie En vrai ça change rien Vas-y Je préfère mettre de l'énergie Être sûr d'avoir mon Palkia Et ensuite je fais mon Ma machine Un stade qui n'est pas recyclable Contrairement à l'énergie Avec de la canne Plus Palkia Alors qu'est-ce que j'ai Péchou Ok Bon bah Terrapagos C'est pas mal Allez on le met Bam J'ai des Pokémon Bam Euh Bam Ohlala Je commence à tout faire péter là Chercheur de joyaux Oui Je vais l'utiliser Je veux récupérer Double Féblobol Voilà C'est tout Double Féblobol Lui il peut toujours pas utiliser son talent Donc Féblobol On met Favianos Et Euh Féblobol On se place Un autre Palkia Voilà Histoire d'être sûr d'avoir de quoi attaquer Et on fait le portail star qu'on peut pas Voilà Génie le bio Vraiment génie Allez Megacan On va se recycler Lui 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 Dès que par contre il aura plus son Pokémon Je vais pas me gêner pour lui péter la gueule Enfin pour utiliser mon portail star Mes talents et tout Voilà dégage Raclure Tapatoes Bon je le mettrais pas en jeu J'en ai pas besoin Bon j'ai peut-être mis un peu trop de Palkia En jeu là C'est peut-être pas nécessaire D'avoir autant de Palkia quoi L'avantage de Terrapagos C'est qu'au moins il aurait pas la faiblesse O Si je l'utilise pour attaquer T'aurais peut-être faire ça Bon Mirai Don Là il peut me foutre KO en un coup Donc là 60 dégâts Il fait 280 C'est bon Il peut me KO en un coup S'il a assez d'énergie Mais visiblement c'est pas le cas Il a déjà utilisé la capsule de Voilà de redémarrage Lui il peut charger ses pokémons Mais j'ai l'ordre du boss Donc je vais pas me priver pour one shot son Mirai Don Avant qu'il soit chargé Mais vraiment C'est ce que je vais faire Il va chialer Oh la 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 Au stade en ruine Alors ça c'est d'une violence pour moi Et bah on va virer Noirfang Noirfang Un Palkia Et Ah bah du coup il va me Oh il me trucide là Faut surtout pas que je vire un Terrapagos du coup Je vais enlever Oot Oot Allez Wouah Je viens de perdre 4 pokémons là Il m'a bien rempli la défosse Oh c'est pas grave J'ai encore un pokémon Terracrystal Je peux encore me récupérer potentiellement un stade Et je peux utiliser maintenant mon talent Donc ça c'est très important à prendre en compte J'ai accès à mon talent Donc Palkia peut être chargé quand je veux Horde du boss C'est chiant ça Mais quel connard Mais t'es trop chiant Oh non me dites pas que j'ai encore plus mon échange Ah bah j'ai pas mon échange Bon bah il faut prier pour Pécho lui change Parce que là j'allais Ah j'allais pouvoir faire Horde du boss C'est le fou de KO C'est trop sale Ah il est chiant mon adversaire Putain Et ouais Terrapagos c'est une faiblesse Alors que si j'utilisais que au garpon J'aurais pas ce problème J'aurais pas ce problème Ouais mais j'ai voulu mettre Terrapagos Parce que je trouvais ça rigolo Et du coup bah ça se retourne contre moi Dommage J'aurais dû mettre que le au garpon Il aurait eu un de retraite J'aurais pu lui péter la gueule A mon adversaire Ah ouais parce que là il se met grave bien Bon attendez J'ai peut-être une stratégie Si je fais un ordre du boss sur ce machin Il est bloqué hein Ah bah non il a juste à mettre une capsule Ah oui mais il a qu'une carte en main Et il peut pas piocher ce truc Bah ouais c'est bon Vas-y je fais ça Carte dissimulée Voilà J'ai pioché des trucs c'est cool Ouais on va dire que c'est cool Mon pokémon là il va prendre ça Je vais faire ordre du boss sur ce merde Je vais utiliser mon portail star Comme ça c'est fait Tac 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 Et derrière bah malheureusement Ça va se jouer avec le coup de retraite et tout Je vais la jouer comme ça hein Voilà je défausse et je vais chercher un polkavista Ça m'évite d'avoir un pokémon fragile Sur le banc sait-on jamais Allez Bon bah on finit le tour Bon là il est bloqué Avec un peu de chance Ma recherche professorale me donne un stade Plus un échange Voilà hein C'est comme ça que je vais jouer moi Lui bah il a que deux cartes en main Donc statistiquement Il a beaucoup moins de chance que moi Une terrestre Ah bah c'est pas si mal Il va essayer de se déloger Malheureusement il va choper Que des et une seule énergie pour attacher Donc il pourra pas battre en retraite Et ça c'est bien ça Du coup malheureusement Vu que j'ai claqué mon ordre du boss Je pourrais pas faire deux KO d'un coup Mais bon on peut pas tout avoir C'est comme ça hein Donc là je pris pour ne pas piocher un ordre du boss Je veux pas avoir à défausser un autre ordre du boss Ça me met très trop mal Là il faut vraiment que je garde mes ordres du boss Là c'est important Et là s'il me met KO Dans tous les cas je peux utiliser Favianos Pour m'aider aussi C'est vrai que Favianos pourrait m'aider Bon bah ça va Il attend que je le foute KO en fait Ah bim 0 Bim Voilà Recherche professorale mon pote Bon c'est parti Au garpon Euh Échange J'ai Putain j'ai l'échange en plus Trop bien Incroyable J'ai chopé un échange Bah échange Tac Je vais aller foutre KO ce pokémon Voilà hein Dans ta gueule hein 240 L'autre il a la ceinture Donc je peux one shot tout Tout s'enormer là Facile Même s'il me revient mes pokémons de banc là C'est plus un problème S'il me remet le stade en ring Je peux jarter mon terapagos Donc dans un sens Ce serait pas mal Mais il va pas le faire Puis il a plus de carte en main Donc il a juste perdu là Il peut me mettre KO Mais derrière je le fous KO en un coup Donc Là je vois pas ce qu'il peut faire pour gagner C'est Pour moi c'est qu'il C'est trop tard Machine Oh l'enflure Il a vraiment une machine Ça c'est trop fort Du coup il m'a Ah bah bien joué Bien joué d'avoir une machine Enfin c'est de la chance Mais vas-y L'autre il a deux cartes Il a machine Là ça peut me faire perdre la game Parce que aspirateur perdu Soit il vire mon stade Soit il vire mon Mon outil Pour lui là honnêtement J'aimerais qu'il vire mon stade Parce que s'il vire mon outil Il va vraiment me faire chier Il me vire Oui Yes J'ai gardé mon outil Il a fait une machine Donc il peut pas faire ordre du boss Je suis sûr de one shot N'importe quel pokémon Après Il a déjà fait son machine Donc il peut pas faire ordre du boss C'est bon Bon bah mon petit bébou Je vais te mettre des coups de ceinture Bah j'ai même pas besoin de mettre des coups de ceinture Je vais le one shot Bah voilà J'ai gagné Bah il faisait pas assez de dégâts Bon bah dommage pour lui Bon bah voilà Victory Celle là elle était pas trop mal J'ai moins fait de conneries au moins Bah voilà Bah vous voyez Palcaille quand même balèze Il tape fort Palcaille pète des gueules Il peut taper dans les 300 aussi Avec la ceinture c'est très très rapide de taper à 300 Voilà Et merci d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce Un commentaire A partager Ça me ferait plaisir Et si vous êtes toujours pas abonné N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs aussi Du coup on se retrouve mercredi prochain Pour un tout nouveau deck Et moi je vous dis Salut